on va faire la quête secondaire l'arc du champion destinée explorer les lieux on va faire l'arc du champion il va falloir sortir retourner en ville elle est où la sortie ouais on va faire ça puis après gaufin gaufin je pense on peut peut-être acheter des ressources on verra ça quand on sera sorti de la quête de rien des détruqués à droite ça doit être l'entrée de la jungle pas très accueillante mais j'imagine que c'est fait exprès tant d'acc moi hors de question que j'ai là dedans t'as pas vu le type qu'ils en ont ressorti ce qu'il en restait aller jusqu'au sommet du chemin si mon père savait je me prendrais une belle raclée mais Lara vire les gosses là c'est un exemple elle devrait dire aux gosses de partir si vraiment elle tient aux gens non c'est dangereux tout est plein je peux plus rien prendre moi je m'en tape des gosses des gosses de paille titi c'est trop calme j'ai l'impression qu'on m'observe ah l'impression qu'on observe on va aller par là ça c'est des poissons c'est pas que des piranhas partout c'est du Désolé. Y'a rien. Monte ! Pourquoi elle voulait pas monter ? Ah, y'a un rebord, ok. Où est-ce qu'on va ? Ah. Mmm. Oh. Sympa comme accueil. Je dois vraiment ouvrir l'oeil. Attends, prends les... Voilà. Très bien. On a des araignées et tout ça. Je ne vois pas de feu de camp. Donc ça, ça va être un peu chiant. Passe-moi. Passe-moi. C'est le vide ou c'est de l'eau ? C'est le vide. D'accord. On va aller là. Ahah, ta-da. On a un point, on s'en fout. C'est de l'obsidien ? C'est de l'obsidien ? T'es sérieuse, Lara ? J'avais compris que ça faisait mal, que ça coupait. Ok. Ça me paraît un peu... D'accord, ok. Il y a des lames sur moteur, apparemment. Sympathique. Sympathique. Ok. Par là. Oh là là. Je prête de me répéter les mêmes choses, quoi, tout le temps. Surtout que c'est énorme, mais pas tout le temps, en fait. Il met vraiment à des... Enfin, des fois, à des endroits super... Enfin, évident, quoi. On va pas faire du temps. Aïe, aïe. D'accord, on a mis de l'eau et on a activé... D'accord, on a mis de l'eau et on a activé... Ok. Sympathique. Je crois par mes yeux. Ok. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Je dois trouver un moyen d'escalader ça. Ou de l'abaisser. Waouh. Ah, les lames, en fait, qui tournent... Et ça. Voilà, on fait pareil. Lara, t'as des lances-grenades. Au passage. Je crois que les trinitaires ont bien raison de faire tout péter, des fois. Enfin, souvent, même. Là, on peut pas passer ce que ça nous bloque. Donc, après, j'y a les... Là, les trucs en bois, là. Les sortes de têtes de serpent avec du plat. Je dirais qu'on peut passer par là, mais ça m'étonnerait quand même. Après, j'ai vu que là, il y a une poutre. Bon, Lara a dit non. Bon, Lara a dit non, mais ça m'étonnerait quand même. Je sens que quand on va lever les bras de la machine, ça, ça va tout s'activer. Et ça va être une horreur. Salut, Kiva ! Ça va ? Oh, putain, c'est avec un temps. Ça va, on est sur la fin de Tomb Raider. Ouais, c'est parti. On va s'amuser. J'aurais dû faire ligne droite. Putain, j'aurais pu passer, je pense. Ah, ça lui a touché le mollet. Ah, on était bien, on était bien, en plus. Oh, putain. J'avais déjà touché le mollet, il était chier. Allez, on repasse. Sans se faire toucher cette fois, s'il vous plaît. Ah, saloperie. Oui, maintenant, l'autre côté. Ah, ah. On n'a pas de souverain. On ne peut pas les sauvegarder. Non, on ne peut pas. Oh. Il y a un trésor, on le prendra à la sortie, peut-être. Du coup, on va. Là-bas, à droite. Oh, merde. Je crois que j'avais oublié de récupérer ça. Ah non, mais on est au même endroit. Apparemment, on a fait le plus dur en premier, je crois. Là, il n'y a que ces doubles-là. Puis après, il y a un saut à faire. Et puis après... Ça, ça n'a pas l'air de bouger. Ça a l'air très... Enfin, elle peut toujours mourir avec un petit chouïa. Hop là. Ils ont été vraiment sympas sur ce système. Est-ce que tous les trucs sont dans le même... Je dois pouvoir escalader. Tous les... Comment ça s'appelle ? Les rotations des lames et tout ça, elles sont toutes en... Dans l'ordre, en fait. Tu peux passer en une fois. Tu n'as pas besoin de t'arrêter, d'attendre ou quoi que ce soit. Tu veux juste, tu sprints. Bon, ben là, je suppose. À droite. Oh putain, je n'aime pas quand il me fait ça, le jeu. Voilà, ok. Merci, le jeu. C'est pas grave, on recommence, on a l'habitude. Parce qu'en plus, c'est avec cette caméra que tu ne peux pas... Tu ne peux pas bouger. C'est trop utile, quoi. C'est trop, trop bien d'avoir une caméra comme ça. Voilà, bug. C'est accroché là, mais est-ce que c'est ça ? D'accord, ok. Apparemment, c'est ça. Je ne sais même pas comment... Comment... Comment je viens de le passer, ça. C'est ultra bizarre. Mais bon, ça marche. Qu'est-ce que c'est un carquois de six pins ? Tirer jusqu'à trois flèches sans en reprendre dans votre carquois. Ah, c'est pas mal, ça. Je ne vois pas pourquoi c'est un carquois, parce que... Parce qu'elle prend les flèches dans sa main. C'est bizarre. Merci au follow, au passage. Il y a de ça 20 minutes. Désolé. Ça devrait être simplement une habilité, pas un carquois. Ça ne devrait pas s'appeler carquois. Je ne vois rien de la caméra. Allume ta lumière, là, hop. Je crois que je supporte de moins en moins les jeux où on n'a pas contrôle, en fait, sur la lumière. Et le personnage la met quand il veut, en fait. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est que je voudrais vraiment être beaucoup plus sûr du type de mur, par exemple ? Ah, putain, encore. Là, on peut s'accrocher, normalement. À droite. À gauche, pardon. Ah ouais, on est autour, là, quoi. Attends, d'abord, on va de buff. Ça serait con de mourir, maintenant. J'en ai plus, non. Pas de buff, j'en ai presque plus. On l'a bien fait, la première fois, sans problème. Allez, monte. Ah, on me fous. C'était ça, l'arc du champion ? Non, je pense pas. Je crois que c'était extra, en fait. Il faut qu'on aille sauvegarder. Parfait. C'est incroyable comme Edsley a changé en si peu de temps. Il a perdu ses deux parents. Je me demande comment il gère tout ça. Disons qu'il s'en sort mieux que moi à sa place. Ça, tu peux me croire. Mon Dieu, c'est la conversation avec Jonah. Eh, mais les développeurs, ils ont abandonné quand ils ont... Au milieu du jeu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une équipe qui est partie, c'est ça ? C'est pour ça que le jeu, il est aussi bancal, maintenant. Ça, c'est la conversation avec Jonah. Et en plus, il y a... On l'a entendu hier, et elle répond et tout. Et là, il n'y a personne. Jonah, il n'est pas là. Débile. Je n'ai toujours pas utilisé les... Là, on ne peut pas. Les balles... On a des grenades, des fusées, et des balles étourdissantes, ou des cartouches étourdissantes. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ah, il y a des trucs dans la forêt. Ah, c'est le passage, apparemment. On dirait un hôtel sacrificiel. Il s'agit vraisemblablement du Nawal, la créature mythologique qui rôde autour de Païtiti. Ah oui, l'histoire du mec qui était... Qui pouvait se transformer en monstre. Enfin, en bestiole. On va peut-être le rencontrer. Ben, j'espère qu'on va le rencontrer. Allez, passe. L'arc du champion. L'arc du champion est forcément là-dedans. C'est évident. Pourquoi ? Pourquoi est-ce évident ? Pourquoi est-ce évident ? Je pense qu'on va combattre. Je ne sais pas trop où on va. Enfin, je visite. Après, on va aller dans la grotte en plein milieu. Apparemment, il y a... Apparemment, si. Un feu de camp. Tout ça. Ah, ça doit être dessous, en fait. Putain, là. Je ne peux pas. Cache document. Feu de camp. Ouais, je crois que c'est en dessous. Bon. Allez, go. S'il faut, là. Ça va être que du combat, en fait. Ça serait intéressant. Ouais. Ça m'en a tout l'heure. On va devoir faire tout ça à l'arc. Pas d'arbre. Soigne-toi. Oh, putain, la coche. Lève-toi. Putain, sors-moi les soins. Il a peur du feu. Il va se transformer en mec. Il a peur du feu, en tout cas. Il a peur du feu. 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 Non, c'était juste une histoire. Bon, il est temps de rapporter l'arc à Oshou. Ah bah c'était un peu triste. C'était un peu triste de tuer des bêtes comme ça. Il faut qu'on aille acheter des champignons pour la défense. Il n'en reste plus que 8. Oh la vache ! L'ail. Là, on est de retour ici. Tu veux encore parler seul ou pas ? Non, ça va. Je ne sais plus ce que je voulais prendre après. Il faudrait prendre niveau 4. Débloque le prochain niveau d'amélioration des armes. Il faudrait... Donc... Laisse les gosses là, c'est vrai qu'il n'y a pas de bestioles arrière. On va voir si l'arc du champion le garde, ça ne m'étonnerait pas. On va faire un tour au marché. Parfait. Peau de Kaby, c'est bon. C'est pour vous. Les dieux nous sourient à tous les deux, c'est pour vous. On est full en ressources. Ah, il n'y a que le soin, t'avais des soins ? Non, non, j'en ai 34. Salut, bienvenue. Je n'ai plus d'argent. Pas de problème. C'est pas vraiment là que je veux aller. Maintenant, il te laisse passer sans problème. C'est pas, hein ? Nan. Ah, c'est ça quiAT. C'est pas vraiment beaucoup. Toute, tu voisins Covid. Je me sensais faire é probablement pas. Il sever de laforêt de c'est tas de tratiores chaque pour vous seulement. a pour Bhans hört sur sa behold, je me suis metabolismo au seventh�� tienssin. les voirают les nothin Danères. BUR pile. Ferme ta bouche. Ah, je crois que j'ai passé l'endroit. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Ah, mon dos ! L'arc du champion. La dernière pièce qui annoncera le futur de Pai Titi. Et le Nawal alors, tu l'as affronté ? Oui. Il est mort. Dis-moi, à quoi il ressemblait ? C'était un jaguar. Ah, la plus puissante de ses formes ! C'est qu'il t'a vu comme une ennemie redoutable. Ushu, ça fait combien de temps que ce Nawal est dans la jungle ? Enfant, on nous racontait plein d'histoires pour nous décourager de sortir des limites de Paititi. Mais depuis qu'Amaru a pris le pouvoir, le Nawal est plus actif. Tu veux dire que le Nawal obéirait à Amaru ? Oui, pour nous tenir par la terreur, mais c'est fini. Tu as fait énormément pour l'avenir de Paititi, Lara. Ce serait un honneur si tu assistais à la cérémonie des rois. L'honneur serait pour moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Ça vient de l'armure de Saïri, le père d'Etsli. C'est un symbole de ton courage. J'aimerais qu'il te revienne. Merci, Ushu. Le son de la corne du roi nous invite à venir assister à un nouveau commencement. Bienvenue à la cérémonie des rois. Etzli, fils d'Unuratu, fils de Saïri, avance-toi. La mulette du sauveur renferme toute la sagesse de tes ancêtres. Écoute-la bien et tu feras preuve de droiture et de clémence dans tes jugements. L'arc du champion renferme la puissance de tes ancêtres. Respecte-le et tu feras preuve de responsabilité et de justice en nous guidant. Et enfin, je Netsli, tu renfermes notre avenir. En tant que roi, fais preuve d'action. Crée l'espoir. Crée l'amour. N'attends pas sans rien faire que la grâce tombe d'elle-même du plus haut des cieux. Fais ce que tu peux pour provoquer cette grâce toi-même. Peuple de Païtiti, c'est avec une grande fierté que je te présente. Etzli, fils d'Unuratu, fils de Saïri. Et ton roi ! Je n'ai pas envie de te parler, Jonah. Alors, simple mais solide, unique de peau portée par Manco. Le pauvre et l'avocat conduisent à la sécurité hors du coin. Cette peau parfumée permet de se dissimuler lors de la chasse de proies. Conscience de proies. Les proies animales mettent plus de temps à repérer le Lara. Waouh, c'est pourri. On va prendre ça. On se met pour durée d'endurance et ressources naturelles augmentées, comme ça. Je pense que c'est le mieux. Un peu d'aigle, pas d'arc. J'aurais préféré garder l'arc. C'est un peu plus badass, ça, mais... Mais vu qu'on a acheté ça, autant l'utiliser. Et en plus, je l'ai augmenté. Une sorte de petit MP5. Allez, go. Bon, maintenant, histoire principale, du coup. Fin du jeu, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada